Salut tout le monde! Bon matin, bon vendredi! J'espère que vous allez bien. J'imagine que oui. Il fait si beau et il annonce un si beau week-end en plus. Donc, on aime ça l'automne. J'avais des messages. Premièrement, je voulais vous montrer le magazine qu'on a reçu. Voilà, voilà. Là, vous le voyez à l'envers, mais quand même. Je pense que vous avez vu un petit peu, là, on a fait des... Je vous montre ça très sommaire, mais tu sais, je voulais vous montrer aussi... J'ai des gens qui... J'ai des gens qui posent des questions. Déjà, premièrement, un grand merci pour ceux et celles qui me font, je vais dire, qui me font confiance dans cette aventure-là, parce qu'on est... On a combien d'abonnements? 600 quelques abonnements. Puis, vous n'avez pas vu le numéro 1. Wow! Merci beaucoup! Donc, on les a reçus. On a beaucoup d'appels pour dire, pouvez-vous me l'en aller à la piste laine? Oui, à la piste laine, on va en avoir, c'est certain. Si vous les avez déjà commandés, si vous êtes abonnés... Oh! Ok, c'est revenu. Ça coupe, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous êtes abonnés, tout ça, je le redis, ce n'est pas pour être malcommone, mais on a un système d'envoi qui est vraiment différent de notre système d'envoi qu'on a présentement, qu'on utilise toujours. Oui, c'est Postes Canada, mais c'est des envois de max. Donc, nous, on envoie une palette chez Postes Canada. Donc, appelez-nous pas pour, s'il vous plaît, rajouter des choses ou on vous l'amène à la piste laine. Vous allez le recevoir avant la piste laine. Donc, le postier, qui est Jean-Yves Blouin lui-même, il va les mettre à la poste au plus tard, vendredi prochain. Donc, on a fait des tests, Jean-Yves, ça a été combien de temps? Quand tu as fait des tests, là? Ah, ok. Donc, c'est ça. Fait que... Oups! Revoilà! On a fait des tests cette semaine parce que Postes Canada demandait qu'on fasse des tests pour s'assurer que toutes nos envois sont correctes. Puis, ça prenait une journée. Le lendemain à Montréal, ils ont été reçus. Donc, deux à trois jours, vous allez les recevoir avant la piste laine. Donc, pas besoin, là, de demander qu'on vous les amène. Puis, pour nous aussi, ça serait une grosse gestion, là, quand même. Le festival de la piste laine, c'est quelque chose de quand même très gros. Et on a aussi le lancement le vendredi, là, déjà. Donc, si vous allez à la piste laine et vous le voulez, soit vous l'achetez là-bas, directement. Ou, si vous n'allez pas à la piste laine, ou si vous voulez le recevoir en début de la semaine avant la piste laine, bien, laissez-nous. Vous pouvez le commander en ligne. Donc, si vous commandez aujourd'hui, vous allez être dans la batch d'envoi. Bien, aujourd'hui ou les prochains jours, vous allez être dans la batch d'envoi, donc la palette qui va s'en aller à Postes Canada. Et voilà. Fait que j'ai bien hâte que vous l'ayez dans les mains. C'est ça, j'avais eu des questions. Il y a combien de patrons? Merci, baby! C'est pas une couleur que je porte habituellement. Elle me dit que le bourgogne me va bien. C'est très... c'est jamais, même, que je porte. En tout cas, la veste, là, la robe, oui, mais la veste bourgogne comme ça, non. Donc, c'est ça. Fait qu'on se fait demander si... Ah oui, c'est ça. C'est quoi? Ça contient combien de patrons? Je le redis, là, si jamais vous n'avez pas entendu mon speech par rapport à ça. C'est un magazine de contenu. Oui, il y a cinq patrons présentement. Un patron de tissage et quatre patrons de... Et quatre patrons de tricot. Mais les designers qui ont fait les patrons, on les a rencontrés. On a jasé avec eux autres. Donc, vous allez en savoir plus sur les trois designers de tricot. Donc, c'est Jean-Philippe Clich, Marie-Christine Lévesque et Sarah Blot. Je pense que ces gens-là n'ont plus besoin de présentation, mais vous allez les connaître un peu plus dans le magazine. On a rencontré aussi une éleveuse d'Alpaga. Donc, c'est toutes des choses, là, qu'on vous raconte là-dedans. Donc, c'est un... je vais dire ramassis. C'est un ramassis de récits. Moi, je voulais que ça soit émotif. Je voulais que ça soit... quand vous lisez ça, que vous ayez des frissons, que vous êtes touchés par la lecture des gens, par les histoires aussi, comment ils les ont mis dans le tricot. Parce que c'est rare, quand on est jeune, on se dit, moi, je vais travailler dans la laine. Tu sais, c'est souvent... ou avec de la fibre ou tout ça. C'est souvent... c'est souvent... on est arrivé là, pas par erreur, mais par passion. Ça, c'est clair. Fait que des gens passionnés, ça fait des belles histoires aussi. Donc, c'est ça. Fait que ce sera notre première édition. Vous pouvez vous le commander directement sur notre site web. Donc, il y a un petit icône en haut à gauche, là, de fibre. Donc, vous allez avoir le magazine là. Aussi, n'oubliez pas, si vous venez à la petite laine, on va avoir les chandails. Parce que vous savez que si vous portez votre chandail... Je n'en ai pas, je ne pensais pas aller là. Si vous portez votre chandail fibre pendant le week-end de la petite laine et que vous venez acheter chez nous, vous allez avoir un 10%. Voilà. Donc, beau chandail qu'on peut porter avec manche longue. Super qualité. Fait au Québec. Imprimé au Québec. Sérigraphié au Québec aussi. Et... Excusez-moi. Donc, si vous le portez, vous allez avoir un 10% de rabais sur Fib Carpe Diem. Donc, quand vous allez venir au kiosque de Pure Laine, Fib Carpe Diem, c'est notre... C'est notre ligne de laine tinte à la main. Donc, voilà. Donc, 10% sur votre festival. En même temps, vous en faites parler. Donc, ça nous aide aussi à promouvoir le magazine. Puis, s'assurer de sa survie aussi. Fait qu'il faut en parler et tout ça. Fait que quand vous allez recevoir le magazine, sans montrer le contenu, tout ça, mais peut-être faire des posts sur les réseaux sociaux avec la page couverture pour montrer que vous l'avez reçu. Puis, peut-être qu'est-ce que vous en pensez aussi. C'est notre premier. Donc, si vous avez... On est toujours ouvert aux commentaires constructifs. Donc, c'est ça. Faites-nous le savoir. Ah, merci. On m'amène un verre d'eau. C'est vraiment gentil. Le postil m'amène un verre d'eau, ça. Faites, t'es ça. Je suis super contente. Puis, il y en a... J'ai fait tester un petit peu. Puis, t'sais, juste. Puis, j'ai vraiment ce que je voulais. Vraiment, les gens, déjà en le prenant dans leurs mains, ont un bon petit feeling de beau papier recyclé, texturé, mât, imprimé à Saint-Jérôme. Non, imprimé à Laval, mais le papier vient de Saint-Jérôme. 100% recyclé. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'en faire part dans ces temps où l'imprimerie n'est plus vraiment à la mode. Mais moi, je voulais aussi... C'est un magazine, mais c'est entre un magazine et un livre. Donc, ça a le format d'un magazine. Moi, j'espère que vous allez le laisser traîner pour regarder, t'sais, les photos. C'est ça, on voulait faire des belles photos. Puis, tout ça, on est en train de travailler sur le numéro 2 et même le numéro 3. Puis, on porte une attention particulière aussi aux photos. Je veux que quand je regarde une photo, wow, t'sais, fait que peut-être juste pour vous montrer... Je vais vous montrer la page. Donc, toujours sous le terme de l'abondance. Quoi de mieux que l'abondance d'amour, là? Fait que voilà, c'est ça. Fait que dépêchez-vous de le commander si c'est pas fait. Puis, déjà, celles et ceux qui l'ont fait en immense merci, je m'attendais pas à ça dès le départ. Voilà. Donc, je sais pas, là, je peux l'annoncer maintenant, là, mais je vais en avoir un deuxième. Je vais être grand-mamie une deuxième fois. Donc, Mathéo va avoir un petit frère ou une petite sœur, mais selon lui, c'est une petite sœur. Mais au début, il disait qu'il y en avait deux, un frère et une sœur. Fait que là, il souhaite la petite sœur, c'est trop cute, là. OK, donc, on passe à autre chose, aux vraies affaires. Non, c'est pas vrai, c'est des vraies affaires. Je voulais vous montrer, puis je pense qu'on va, je vais en parler un peu plus souvent. On avait commencé à le faire, puis on a arrêté, puis je trouve ça tout le temps le fun de venir vous parler de nos projets en cours. Je sais que Julien, toi, t'es dans la... parce qu'hier, on montrait des nouvelles basses, puis il disait, Oh mon Dieu, j'ai tellement le goût de tricoter. Mais tricote, mon Dieu! Fait que c'est quoi? Là, tu fais de la broderie présentement. Je fais de la broderie, puis j'ai commencé le... un char de... Ah, la semaine prochaine, tu nous amènes ça, ta broderie aussi? Oui. OK. Donc, ils travaillent sur un... c'est un... c'est un... un sœur, comment sais-tu le projet de groupe dans ta broderie? Oui, dans le fond, parce qu'il y a une petite sorte de thème mensuel. Ah oui, après, je vois, parce que sinon, je vais répéter, là, fait que... Bonjour! Donc, c'est ça, dans le point de croix, souvent, il y a des thématiques mensuelles. Fait que là, le septembre, souvent, c'est quand même pas en première lettre, donc c'est September Sampler. Alors, plein de gens, pas nécessairement, là, moi, je le fais avec un groupe tout le même modèle, mais les gens font... souvent, les samplers, c'est... en français, ça va être tous un abécédeur. Ah, OK. Fait que lui, je le trouvais beau, donc c'était un style plus traditionnel, mais je trouvais ça le fun, parce qu'il a fait une maison avec des fleurs qui... qui explosent de partout. OK. Et que ma inspiration est belle. Je vous montrerai tout ça. Je pense que j'ai eu... je vais l'avoir fini, écoute. Non, même si c'est pas fini, je veux dire, c'est le fun de voir aussi, c'est vraiment... Ah non, je ne le lâche pas. C'est ça, parce que là, je veux tricoter. Puis quand on avait commandé la Rweta, il y a quelques mois, comme je vous disais, c'était super long. C'était pour faire un chat. Tu voulais faire un chat pour le Festival Twist, en tout cas, en cours pour le Festival Twist. Et tu avais commencé... ben là, tu l'as commencé, finalement. OK. Fait que tu nous montres ça la semaine prochaine, avec la Rweta. Parfait. Fait qu'on va essayer de vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait. Puis j'ai aussi le projet en cours de vélo, qui est miniature, là. Mais je vais quand même vous le montrer, parce qu'on a un nouveau petit gadget. Puis moi, ben, j'ai ma veste, la Nostalgique Sweater Coat. Fait que je peux vous montrer un petit peu ici. Fait que j'ai ma manche de fête. Puis j'étais en train de faire la deuxième manche. J'ai jamais fait ça de ma vie, faire les manches avant de faire... de finir le corps. Ben, premièrement, j'aime bien ça. J'essaie de vous montrer un petit peu plus. C'est sûr que là, les couleurs, il faut juste faire attention, là. Puis comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas le... le Variegated ou le Chamouaret, qu'on appelle, vous pourrez la faire avec la Rustica. Puis c'est deux brins de Marbella, moi, que j'ai pris. Mais la Rustica, c'est la même composition. Fait que c'est... mais c'est uni. Fait que peut-être que ça va... comment dire... ça va être différent. Mais vous n'aurez pas... ça va être différent, mais ça va être uni. Fait que vous n'aurez pas tout ce changement de couleur-là que peut-être les gens n'aiment pas. Fait que... voilà. Fait que j'ai bien hâte. Ça va super bien. Puis je... c'est ça. Je continue à travailler là-dessus. Deux petites changements que je vous avais montrées. Je vous ai-tu montré le dessous de bras? En tout cas, pour celles qui n'étaient pas là, je ne sais pas si on le voit bien. Habituellement, quand on fait les raglants, on va s'en aller comme ça, tout droit. Puis on... souvent, on augmente un rang sur deux. Je pense que je vous l'ai raconté parce que je me suis... je n'ai pas bien lu. Fait que... j'ai fait un rang sur deux. Puis ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Fait que j'ai tout défaite. Puis pour vous montrer si c'est vraiment comme si... Ça vient faire vraiment un rang comme si on venait faire une couture... On faisait de la couture puis on... on taillait la manche, la façon qu'on taille la manche. Ou si on tricote en pièces détachées aussi pour venir couler. C'est un peu comme ça, on va venir faire un rond ici. Donc, ça a été fait aussi en faisant le raglant. Je trouve ça super intéressant. J'ai aussi fait un montage provisionnel que je n'avais pas d'affaire à faire, que je vais corriger. Ça, ça ne sera pas très long. Et l'autre affaire aussi que j'ai mal lue, c'est les manches. J'ai diminué à toutes les deux pouces. Puis il fallait que ça soit au 2 cm. Fait que là, je fais la deuxième pareille parce que je trouve qu'elle me va super bien. Fait que des fois, on fait des erreurs qu'on peut garder. Puis d'autres fois, ben non, il faut les faire absolument. Comme j'avais fini mon raglant qui n'était pas bon. Le dessous de bras m'arrivait quasiment au coude. Fait que je l'avais défait pour le refaire. Fait que ça, ça va super bien. Puis une autre chose qui occupe mon temps présentement, c'est le filage. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Fait que je voulais juste vous montrer que j'avais ça dans mon sac. Fait que ça, c'est un restant que j'ai twisté, que j'ai fait, que j'ai filé. J'en ai un 100 grammes. Puis ça, c'était le restant qui était sur ma bobine. C'est des fibres de Mélanie Allaire avec un retard. Donc moi, j'ai filé un autre couleur un peu plus tranquille pour mieux faire ce beau petit écheveau-là. Fait que je ne sais pas que je vais faire. Hier, j'étais en train de retordre 200 grammes que j'avais filé, très fin. Bien, quand même assez fin pour moi. Je suis en train de retordre. Puis quand j'ai le retordre, je me disais « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » J'en ai quand même 200 grammes. Puis je voulais me refaire un Ranunculus, mais je ne savais pas quand ça allait arriver. Mais là, ça va arriver. Donc avec ce chandail-là, je vais, avec cette bobine-là, je vais me faire un Ranunculus. Oh, ma fille, elle m'écrit pour dire que Mathéo, il dit « Mamie ne répond pas à moi. » « Allo, Mathéo, je t'aime. » « Je t'aime, mamie. » Pour petit loup. Ok, donc ça, nouvelle chose. On a reçu une nouvelle langue que je vais vous montrer ici. La Tula Tweed de Louise Harding. Nous Harding, c'est une compagnie qui existe depuis vraiment longtemps. Il y a des fibres comme ça qu'on me présente quand je fais mes achats, puis que je fais « Ah oui, couverture de bébé! » Ça fait que j'ai tout de suite pensé à faire une couverture de bébé avec ça. C'est immensément doux. C'est de la laine, du coton, nylon, acrylique, viscose. Ça se lave à la machine. C'est délicat, mais ça se lave à la machine pour une couverture de bébé. C'est le fun. C'est vraiment, là, c'est doux, doux, doux. Ça fait que j'ai fait la... Je me cherchais une couverture quand même assez simple, mais des fois, c'est long pour faire une couverture. Ça fait que j'ai trouvé ce modèle-là que je trouvais vraiment intéressant. Donc ça, c'est la couleur... C'est la couleur 106. Mais vous voyez tous les dégradés, là, sur le produit. Donc moi, j'ai fait la small avec deux balles. Ça va fonctionner. Bien là, je ne peux pas l'étirer parce que ça va sortir de mes aiguilles, là, mais... C'est quand même assez... Assez grand, voilà. Ça fait que c'est pas une couverture de bassinette, mais... C'est ça. Ça fait que je pense qu'avec trois balles, vous pourriez la mettre sur la bassinette. Ça fait des belles rayures avec un petit tweed. Vraiment intéressant. Puis la couverture, ce que j'aimais, je trouvais qu'il la rendait moderne, là, c'est la Porch... C'est-tu Porch? Under Porch. Under Porch. Le modèle. Puis, ce que je trouvais le fun, c'est la grandeur de la bande de points mousse. Vous allez voir aussi, elle est très, très intéressante en couleurs unies. Donc, vous avez la grosse bordure. C'est qui donne un côté un peu plus moderne. Puis, à tous les huit rangs, on vient faire un rang en points mousse. Fait que, t'sais... Moi, je trouve que c'est des étapes. C'est comme quand on fait des rayures en dehors. Fait que des fois, souvent, je me dis, ok, je finis ma rayure, puis après, je vais me coucher. Il y a comme... On sait où on est rendu. Puis, on aime ça savoir... Ah, j'ai fait... J'ai-tu tricoté beaucoup? À ce soir, t'sais, comme ma raie, je me mets, quand je commence, je me mets un petit marqueur que je laisse dans ma maille pour voir la hauteur que j'ai tricotée. Puis, c'est encourageant, je trouve. Fait que, avec les petits rayures comme ça, ça nous laisse... Ça nous garde tout le temps un petit peu actifs. C'est vraiment beau. Je vous le dis, si vous avez un bébé qui s'en vient, allez-y. Si vous avez même une doudou à faire, un petit... Ou... Peu importe, là, c'est vraiment intéressant. T'as fait juste deux... C'est pas seulement que t'as fait un chandail avec ces autres. Oui. Ok. Ça pourrait être le fun aussi pour... Ça peut être un châle, ça peut être un paquet de choses, là, que vous avez. La balle est... Je n'ai plus... Je n'ai plus le prix. Je n'ai pas le prix ici. Mais, c'est quand même intéressant parce que, c'est un worsted. Puis, vous avez, vous avez, je vais vous dire ça, là, dans 100 grammes, il y a 350 mètres. Ça fait que c'est un peu comme la Noeva, là, que c'est un Odeca, mais pour 100 grammes, on a 400 mètres. C'est une humaine qui est très, très, très légère. Donc, qui en a plus dedans. Très à vie. C'est comme un petit... Un petit... Je ne sais pas si vous le voyez, là. Puis, c'est vraiment très élastique. Une chaînette. Voilà pour la chaînette. Je reprends mon châle. On a... On a... Vous savez... Bon, ma balle est là, les cartelles. Je suis prête d'en avoir deux. Julien? Il y en a toujours deux ou c'est les... Ah, OK. Là, j'étais là. Je suis perturbée. J'ai dit qu'il y en a quatre. Puis, finalement, il y en a deux. Donc, vous voyez, ici, c'est des petits... Euh... Enfin, c'est plein de petites façons de faire, là, mais d'utilité. Ça fait que ça, c'est les mêmes qui font la règle qu'on met, là, la... Euh... Voyons. Comment ça s'appelle, la règle à bas? La règle à bas. Ah, OK. Ça, c'est la compagnie. C'est dur. La règle à bas qui roule, c'est les mêmes qui font ça. Donc, c'est des embouts d'aiguille. Ça fait qu'ils ont plusieurs utilités. Puis, je trouve ça le fun parce que des fois, on a des... Mettons, un embout d'aiguille, il sert juste à ça. Mais là, vous voyez, il sert à ça aussi, ici. Donc, c'est vraiment juste, vous pesez, puis vous rentrez dans votre aiguille. Comme ça. Ça fait que ça sert d'embout quand vous serrez votre tricot. C'est le projet en cours de Véron, en passant, c'est excitant. C'est le dernier bas de Stephen West. Bubble, brioche, je sais pas quoi, là, mais qui est en train de commencer. Mais bon, la semaine prochaine, on en verra un petit peu plus. Donc, vous mettez ça dans votre sac de tricot. Donc, ça sort pas. C'est vraiment des embouts, là, nouveau genre. Que je pourrais dire que vous pouvez utiliser à d'autres choses. Je voulais juste faire remarquer le marqueur de Véron. C'est pas parce que tu travailles dans une boutique de l'homme que t'es bien équipé. Je ris, mais ça m'arrive aussi. Donc, voilà. Ce que moi, je trouve intéressant. Donc, ça, vous le servez comme ça. C'était quoi dans l'actualité? Quand on veut changer nos câbles de l'interchangeable. Ah oui, aussi, c'est ça. Merci. Une autre chose. Si jamais on veut changer nos câbles de l'interchangeable, ou on veut, mettons, tricoter, puis on veut pas que ça sorte. Des fois, moi, je change mon aiguille, puis là, je rentre mon fil, puis je veux pas que ça sorte de mon aiguille. On peut venir le mettre aussi pour le bloquer. Puis, ça peut servir aussi quand on dévisse nos aiguilles. Donc, on le met sur le fil au lieu d'avoir ça vide d'ici, puis que notre tricot sorte. Et, quand on travaille, je vous l'ai déjà dit, moi, j'aime ça quand mes mailles, ils popent, puis que j'ai pas besoin d'aller les chercher. Fait que quand, maintenant, je tricote. Je vais essayer de vous montrer ça, là. Fait que je suis comme ça. Et je tricote ici. Fait que là, je prends ça comme ça, puis je viens tout squeezer mes mailles. Ah, c'est bon. Là, j'ai toutes mes mailles qui sont déjà là, qui vont être capables de popper. Ils vont pas s'étirer sur mon fil. Vous comprenez le principe? Donc, c'est habituellement, moi, je suis comme ça. Puis là, je sors là. Il y en a même. Il y en a même des mailles. Fait que là, tout. Ils sont tous là, puis je suis prête à tricoter mon rang tout proche. Donc, une petite rapidité à ce niveau-là. Donc, vous en avez quatre par sac, par paquet. Il y en a, il y a deux grandeurs. Fait que faites juste vous assurer que vous êtes sur la bonne grandeur. Il y a médiane, small. C'est tout. Fait que le small, c'est pour les plus petites aiguilles. Là, vous allez voir, vous allez trouver les grandeurs quand vous allez faire votre sélection. Voilà. Là, je vois pas les commentaires parce que… C'est bon. Ok, parfait. J'aime ça, être en communication directe avec les gens. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut parler de votre chandail? Oui, bien sûr. C'est le petit cul. Ah! Ah! Il va mettre le lien. Ok, il va mettre le lien. C'est de Isabelle Cramer. On voit peut-être pas, mais il est texturé. Ça, on a manqué de temps. On l'avait au twist. Puis là, on est en train de faire nos bundles et tout ça. Donc, Mathilde, ça va être à toi de faire les bundles. C'est en lana des capes. Si jamais vous l'aimez, appelez-nous. On va pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y en est, mais je peux juste vous dire tout de suite, je crois que… Ok, je l'ai. Jutu. Il est en français et en anglais. Donc, les grandeurs 1 à 2, c'est 5 échevaux. 3 à 4, c'est 6. 5 à 7, c'est 7. Et la grandeur 8, c'est 8 fois. Lana des capes. Puis moi, j'ai fait la grandeur… C'est pas moi, c'est Guylaine qui a fait la grandeur 3. Donc, c'est une veste quand même qui est grande. T'es pas faite serrée. Puis c'est ça qu'on veut aussi. C'est un peu le look qu'on peut porter. Moi, j'aime ça le porter avec une robe. Un jeans, un t-shirt blanc aussi. Ça peut être super agréable. Puis vous l'avez… Je ne sais pas si vous allez voir… Ah non, c'est trop foncé. Il y a un détail en arrière. En tout cas, c'est vraiment un beau patron, surtout qu'il est en français. Super agréable. Voilà. Puis c'est doux avec la lana des capes. J'en suis où? Euh… Ah oui. On a reçu la Angelo. Ça… À chaque… À chaque… À chaque… À chaque automne, il y a toujours des coups de cœur, une balle, un châle… Donc, tout ça. Ça fait que ça, c'est vraiment dans un des coups de cœur qu'on peut… Comme la Hiro de la semaine passée. La Hiro… Véro et Julien, nous avons fait un petit live vendredi passé. Samedi passé, pour vous le montrer. C'est une balle pour faire ce châle-là. Là, j'ai reçu de… Katia, on recevait le châle tricoté quand on en achetait, je ne sais pas combien. Donc, j'ai le modèle hyper doux, hyper confort, qui se porte très bien, je trouve, là. Bon, je le sais, ça ne va pas être mon look. Mais vous voyez un peu comment on peut le porter, là, très… C'est un châle-doudou, là, qu'on va avoir tout le temps. Euh… C'est une… Une émission limitée. Moi, la représentante m'a dit qu'il n'y en aurait pu. Là, presque toutes les couleurs sont en… Non, elles ne sont pas en inventaire. Elles ne sont pas en stock. On ne peut pas les commander. Par contre, ce n'est pas écrit épuisé. Habituellement, ils refont, mais là, c'est 45 jours et plus. Si vous en voulez, c'est le temps de le faire. Donc, il y a plusieurs autres couleurs, là, vraiment intéressantes. Ah, je l'ai! Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh, c'est beau! Bien entendu, la verte, je n'en avais pas commandé beaucoup, parce que ce n'est jamais les couleurs qui se vendent le plus. J'avais demandé qu'on n'envoie pas l'échantillon en vert, mais on m'envoyait l'échantillon en vert. Ah, merci! Mon habillère! Euh… Mon styliste! Fait qu'on a des belles couleurs, là, vraiment jolies, jolies, jolies. Donc, c'est mérinot et soie. Il n'y a pas tant de souffle. C'est quoi l'entretien? Parce que j'ai quand même une petite idée avec ça. En taponnant ça, là, puis… Ah, c'est la robe à la main, donc c'est bon. Parce que si ça avait été la robe à la machine, tu sais, un petit, aussi, une couverture d'un bébé, ça aurait pu être vraiment le fun. Donc, voilà, c'est hyper doux. C'est le châle à avoir cette année. Châle vraiment portée en foulard et tout. C'est vraiment intéressant. La balle est quarante, six… Sept, huit, je ne sais pas. Quarante-cinq, cinquante. Une balle, un châle. Puis, vous avez là-dedans 150 grammes. Si ma mémoire est bonne, effectivement, 150 grammes. Voilà. Donc, on est dans la douceur. L'autre douceur. Je ne sais pas pourquoi j'ai switché à celle-là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Jusqu'à quand? Si je vais pouvoir en avoir, mais j'en avais commandé quand même pas mal. Puis, il n'en reste pas mal. Ça, ici, c'est la Angelo. C'est aussi de Concept par Katia. C'est vraiment… C'est comme une laine… Comment on appelle ça? Ce n'est pas une chaîne, mais c'est comme un tube qu'on vient… Voyez un peu… Voilà. C'est un dégradé. C'est la composition. La composition, c'est de la laine. 60% laine vierge. J'écris vierge. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas… Puis, des fois, ils écrivent merino. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a un contrôle d'appellation de certains moutons. Enfin, ils écrivent merino. Mais, je pense qu'ils ne peuvent pas l'écrire dans la composition. Puis, 33% de polyamide. Donc, c'est vraiment fluffy, gonflé et tout ça. Donc, un châle. Julien a mis un chandail aussi sur le résumé. Et aussi sur l'infolette. Demain, vous allez voir qu'il y a un chandail de fait avec ça. Puis, vraiment, vraiment intéressant. Et en fin de semaine, je vais m'amuser un peu comme la couverture à commencer. Est-ce que je finirai hier? En tout cas, moi que je… Là, je suis vraiment focussée sur ma veste et le filage. Donc, ils ont fait un petit foulard au crochet. Ça prend une balle… C'est une balle ou deux… Enfin, là, je ne le vois pas. Peu importe. Bon, je ne le vois pas. Là, j'aurais dû regarder ça avant. Je ne l'ai pas faite. Donc, c'est ce petit foulard-là au crochet. Moi, souvent, dans le crochet, je trouve que c'est stiff, c'est serène. Mais là, la laine est tellement fluffy. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que je vais commencer. Je vous le montre la semaine prochaine, ou en photo, là, cette semaine, pour montrer l'avancement de tout ça. Fait que si jamais vous avez le goût de vous mettre au crochet, c'est peut-être une belle façon de vous y mettre. Ce qui est le fun, quand il y a les patrons, ils sont toujours en français, en anglais, en espagnol. Le petit pamphlet vient avec quand vous achetez une balle de laine ou deux, tout dépendamment de combien ça prend pour faire le foulard. Et, ah, c'est une balle, je viens de le voir, je ne sais pas trop comment. C'est une balle. Donc, vous avez le petit pamphlet. Puis, le crochet aussi, c'est quand même assez... Tu sais, pour les visuels, là, il y a souvent un graphique comme ça qui va vous montrer vraiment... Tu sais, vous voyez où piquer, vous voyez avec les sigles, là, vous avez à côté, ici, qu'est-ce que ça veut dire en dessous. Puis, voilà. Je dis ça, mais des fois, je me promets, je me commets, puis je ne le fais pas, là, mais... Je vais peut-être essayer de faire une petite vidéo pour vous montrer tout, comment ça fonctionne, là, ces petites choses-là. C'est vraiment intéressant. Alors, ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il n'y a pas d'autres questions? Donc, euh... Je conclue. Il est beau. Comment avez-vous-le? Encourager les Québécois, encourager le monde de la fibre québécoise. Je dis québécois, il y a beaucoup, là, c'est tout de Québécois, mais dans le prochain numéro 2 qu'on travaille dessus, qui sera l'édition du printemps, déjà. Euh... Il y a des... Il y a une Canadienne, non, c'est pas tout. On essaie de... Puis, on a encore des belles rencontres qu'on a faites. Et le troisième, on est aussi sur le thème, sur le sujet. J'ai fait le... un peu le... 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 l'échéancier. Puis, je me suis rendu compte que pour être à temps, pas stressé, pas pressé, parce qu'il faut prendre des photos aussi, quand on veut prendre des photos à l'extérieur, c'est un 14 mois, là. Donc, 14 mois va la date de sortie. Nous, il faut avoir... il faut savoir le thème, il faut savoir la palette de couleurs, etc., etc. Et d'ailleurs, à la petite laine, on va avoir la palette de couleurs, on va l'avoir en laine. Je vous montre ça ici. Et ça, c'est la palette de couleurs. Fait qu'on a toutes... Timothée a toutes... fait des couleurs pour aller avec le premier numéro. Ben, sur ce, c'est pas plus long que ça, je vous... Hey! Une demi-heure, mon Dieu! C'est-tu d'autres gens? Ha, ha, ha! Alors, c'est ça, c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine, profitez-en bien. Et on se parle la semaine prochaine. Bye, bye! Ah, comment je vais fermer ça?